Bonjour à tous, sur cette chaîne je parle de dessin et d'animation, donc j'ai déjà parlé de comment faire ces choses là et je continuerai parce que c'est le but principal de la chaîne. Et pour ce qui est annexe à ça, j'ai déjà parlé un petit peu de matériel de dessin papier, j'ai déjà parlé aussi de matériel en termes de tablettes graphiques avec les tablettes Wacom, Gaomon, même l'iPad Pro qui est maintenant ma tablette principale. Mais pour l'instant je ne vais encore jamais parler d'écran alors que c'est un truc qui est fondamental quand on fait du graphisme, de l'animation, du montage vidéo, d'avoir juste un support visuel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler d'écran et plus spécifiquement de l'écran BenQ PD2720U. C'est toujours ce genre de nom là j'ai l'impression avec les écrans. Cette vidéo est donc faite en partenariat avec BenQ parce qu'ils m'ont contacté pour m'envoyer l'écran justement le PD2720U. Je l'ai dit super vite, super vite, c'est cool. Histoire que je puisse déjà m'en servir comme outil de travail au quotidien et aussi pour que je vous en parle et faire la communication autour de cet écran. Ça fait maintenant une dizaine de jours que je suis en train de l'utiliser au quotidien et c'est la première fois que j'ai un moniteur de cette taille là et même un moniteur tout court. Donc étant habitué à travailler comme ça sur des ordinateurs portables avec des écrans relativement petits, je me demandais ce que ça allait être de travailler avec un écran aussi grand que ça parce qu'il fait 27 pouces. Et premier bilan après ces 10 premiers jours d'utilisation, c'est super agréable. Petit point sur l'installation de l'écran au départ et ensuite on va partir sur les caractéristiques techniques si j'arrive à le dire. C'est un écran que j'ai trouvé vraiment super simple à installer, il y a juste à mettre le pied dans le socle, ça se clipse directement. Il faut ensuite serrer une petite vis à la main donc il n'y a pas besoin de tournevis du tout juste pour serrer le tout. Et ensuite il suffit de clipser le pied et le socle dans l'écran et puis de s'en servir. Donc c'est un appareil qui est très simple à monter et à installer puisqu'il suffit de brancher le cadre d'alimentation, de le brancher sur secteur. Et d'utiliser un des câbles qui est fourni avec pour pouvoir le brancher à votre ordinateur. Et là c'est un point que j'aime beaucoup aussi avec cet écran, c'est qu'on peut directement brancher du Thunderbolt 3 à l'écran. Je le branche directement sur le port USB-C de mon MacBook puisque l'image, le son sont transmis depuis l'ordinateur vers l'écran. Et l'écran permet carrément d'alimenter l'ordinateur donc j'ai même pas besoin de brancher mon chargeur ou quoi que ce soit l'autre. Donc ça permet de faire un bureau super propre où il n'y a rien d'autre qu'un écran, un ordinateur et un câble entre les deux. Et ça c'est vraiment super agréable. Venons-en maintenant à l'écran et à sa résolution. C'est donc un écran 27 pouces en format 16 neuvième qui est donc le format que j'utilise dans mes vidéos. Donc c'est bien parce que ça me permet d'avoir du plein écran avec juste mon format correctement. Il a une définition Ultra HD de 3840 x 2160 pixels. Et ce qui est bien aussi avec cet écran c'est qu'il est calibré de base dès la livraison. C'est à dire qu'il a été une sorte de certification là dedans qui vous donne tout le détail de la configuration colorimétrique de votre écran. Là ce sont des aspects dont je peux pas vraiment vous parler en détail parce que je connais pas vraiment les méthodes de calibrage d'un écran ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un écran qui est calibré correctement ? Tout simplement parce que chaque écran a une identité colorimétrique différente. Ça veut dire qu'entre mon ordinateur, mon écran et ma caméra c'est pas les mêmes choses qui apparaissent à l'écran. Et c'est un truc sur lequel il faut faire très gaffe parce que ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de voir quelque chose qui semblait bien dans ma caméra, dans l'écran qui est juste au dessus. Tout a l'air bien en termes de couleurs donc de contraste, de lumière mais aussi de température de couleurs. Et quand je le passe avec ma carte SD dans mon ordinateur bah tout est bizarrement différent. Tout simplement parce que les profils ne se correspondent pas. Donc le fait que cet écran soit calibré avec une certification ça me permet de me dire que les couleurs qu'il y a ici sont fidèles à ce qu'elles devraient être au départ. Et je vois la différence également quand je fais l'étalonnage de mes vidéos parce que j'ai commencé à en faire un petit peu depuis que j'utilise Final Cut. Et je me suis rendu compte que quand je travaillais sur mon écran de Macbook et bah j'avais tendance à trop contraster les choses et à trop mettre de saturation. Ça me sautait pas spécialement aux yeux quand je l'avais devant les yeux sur ce petit écran. Mais dès que je passe sur le grand écran je vois directement la différence et je me dis waouh j'ai poussé un peu trop loin les trucs il faut que je baisse un petit peu sinon ça va être beaucoup trop contrasté. Et il y a aussi la définition qui est importante parce que c'est un écran qui est 4K. Et je ne filme pas du tout en 4K parce que les deux caméras que j'ai filment seulement en Full HD. Mais le fait d'avoir un écran qui a une telle définition ça me permet justement de travailler un peu mieux sur mes montages. De voir des choses que je ne voyais pas forcément. Et surtout là où ça m'aide le plus c'est pas forcément en montage vidéo c'est plutôt en illustration et en animation. Parce que contrairement au montage vidéo pour ce qui est des illustrations je peux aller sur des dimensions beaucoup plus grandes. Pour avoir une illustration qui est faite dans une grande définition que je peux ensuite réduire si besoin pour le diffuser en ligne ou pour l'imprimer. En tout cas les besoins sont différents pour moi en termes de vidéo et en termes d'illustration. Ensuite petit point sur pourquoi avoir plusieurs écrans dans mon travail. Bah c'est assez simple en fait c'est juste de pouvoir diviser son espace de travail en deux endroits différents. Par exemple dans mes montages vidéo avant j'avais vraiment tout qui était condensé sur un petit écran de 13 pouces qui me semblait assez confortable pour l'instant. Mais là je vois qu'en mettant la vidéo sur le grand écran pour regarder en détail les choses et la timeline c'est à dire là où je vais découper tout où je vais rajouter le son les images et puis je vais vraiment faire le montage concrètement sur le petit écran. Je peux gagner beaucoup d'espace et je peux être beaucoup plus à l'aise dans mon travail. Après il y a un autre cadre aussi que je trouve intéressant pour avoir deux écrans c'est dans le cadre de tutoriels de cours que je regarde sur mon ordinateur. Et ce qui est bien maintenant c'est que je peux regarder un cours sur un écran et appliquer ce cours sur l'autre écran. Après en termes d'illustration et d'animation j'utilise seulement mon iPad Pro maintenant comme tablette graphique c'est à dire que j'ai plus de tablette Wacom ou autre branchée à un ordinateur. Et ce que je fais pour utiliser l'iPad en tant que tablette graphique pour mon ordinateur c'est que j'utilise l'application qui s'appelle Astropad. Qui me permet de copier ce qu'il y a sur mon écran de l'ordinateur sur mon écran de l'iPad et de travailler dessus avec le stylet. Et c'est exactement ce que je fais ici quand je travaille avec TV Paint par exemple sur mon écran tout en utilisant l'iPad. Après il y a un truc qui est un petit peu chiant c'est qu'il n'y a pas de curseur sur l'iPad en tout cas j'ai pas trouvé comment le faire. Regarder l'iPad et aussi ça fait un dispositif un peu lourd je trouve où il y a un ordinateur branché à un écran et l'iPad en plus. Donc ce qui serait vraiment bien c'est d'avoir un moyen justement d'avoir l'iPad tout seul qui sert de tablette graphique et juste d'avoir l'écran qui sert de duplicata à ce qui se passe sur l'iPad. Là ce serait vraiment un moyen confortable de travailler mais étant donné que j'ai pas le dernier iPad qui est l'USB-C qui pourrait juste se brancher à l'écran et dupliquer ce qu'il faut et puis faire tout correctement. Bah je peux éventuellement avoir un adaptateur sur l'iPad qui partirait vers de l'HDMI qui me permettrait de brancher tout ça. Mais pour l'instant j'ai pas lu tout ça donc j'ai pas pu essayer. Donc cet écran pour l'instant me sert vraiment plutôt pour du montage vidéo. Il y a d'autres petites choses intéressantes avec cet écran le fait qu'il soit orientable c'est juste je trouve que ça change assez la vie. C'est à dire qu'on peut l'orienter de toutes les façons on peut le tourner à gauche à droite on peut le même carrément à la verticale. Ça peut servir éventuellement si on travaille sur quelque chose à la verticale je sais pas un design de personnage par exemple. Il y a plein d'autres petites choses qui sont directement dans l'écran comme par exemple le fait de pouvoir changer les couleurs directement donc avoir différents profils selon les besoins. On peut aussi brancher directement sur l'écran une sorte de petite télécommande avec une molette et quelques boutons. De mon côté la molette ça permet juste de régler la luminosité de l'écran parce que je m'en sers tout le temps parce que ça change tout le temps dehors. Et on peut aussi personnaliser les différents boutons pour accéder à différentes choses selon les besoins. Alors au niveau du prix si vous vous posez la question c'est un écran qui a environ 1000€. Donc c'est un écran qui évidemment a un certain prix après il y a différentes gammes qui existent. Là ils ont vraiment décidé de m'envoyer un truc du lourd quoi donc c'est cool. Je verrai bien avec l'utilisation que j'en ai dans les prochains mois, dans les prochaines années mais en tout cas pour l'instant il me convient parfaitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour accéder à la fiche produit de cet écran là si ça vous intéresse de vous renseigner là dessus. Et pour ce qui est de l'utilisation ou non d'un deuxième écran pour votre activité d'illustration, d'animation, de montage vidéo c'est à voir selon vos besoins. On peut s'en sortir avec des écrans relativement petits surtout si on cherche de la mobilité c'est pour ça que j'ai un Macbook l'un des plus petits. Parce que ça me permet de me déplacer très facilement avec. C'est aussi pour ça que j'ai l'iPad parce que justement c'est petit, c'est léger et que j'ai pas besoin d'avoir 12 milliards de trucs branchés tout le temps. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait juste une prise secteur, une prise USB-C et c'est parti. Si vous avez l'occasion de tester cette disposition je pense que ça peut être intéressant de voir si ça vous correspond dans votre méthode de travail. D'avoir un deuxième écran, de diviser comme ça vos interfaces. De mon côté je suis très content maintenant d'avoir un écran et de pouvoir juste rentrer à la maison le soir, brancher un truc et pouvoir travailler directement sur le montage. Bah voilà je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cet écran et sur mon utilisation du double écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour une prochaine et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Pourquoi je me suis marré sur la fin ? Racontez vos histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !